bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café on est dans le petit décor voilà le petit décor un petit peu intimiste on va parler d'achat manga aujourd'hui et je peux vous garantir que niveau achat manga aujourd'hui et bien on va être gâté tout d'abord je commence avec le tome 20 de arms le dernier tome qu'il manquait à ma collection je suis assez surpris parce que je l'ai reçu emballé vraiment très bien emballé et c'est la première fois que j'achète un manga d'occasion sur Vinted où il y a une pochette à manga dedans clairement très bonne surprise agréable surprise même le tome 20 et le dernier tome qui manquait de armes ça y est j'ai enfin complété la série arms on continue avec l'un de mes achats que vous connaissez le plus puisque vous êtes peut-être sur cette chaîne à cause de lui ou grâce à lui le tome 98 collector de one piece je vais pas y passer 150 ans voilà le tome collector de one piece d'ailleurs peut-être que à cette heure si les gagnants ont reçu leur tome collector n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais pour me le signaler et on reparlera bientôt de ce concours collector parce qu'il y a eu beaucoup 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 d'embrouilles sur ce concours surtout sur mon mail on va en reparler très prochainement on continue l'achat manga avec une série que je vous ai fait découvrir il n'y a pas longtemps que j'ai découvert il n'y a pas longtemps jagan avec le troisième tome de jagan clairement j'ai tellement accroché à cette série que du coup forcément j'étais obligé d'acheter le tome 3 pour suivre la série et je pense que je vais me prendre à peu près un tome ou deux par mois pour pouvoir continuer ma lecture parce que clairement c'est vraiment une pépite ce manga j'ai vraiment adoré jagan c'est incroyable une autre série que je commence à lire après avoir maté l'animé inlassablement depuis plusieurs années à l'attaque des titans avec le cinquième tome du coup voilà j'avais les quatre premiers tomes de l'attaque des titans voilà le tome 5 de l'attaque des titans petit à petit je me lis l'attaque des titans je vais peut-être aussi lire before the fall peut-être je vais essayer de me procurer les before the fall parce que bon bah clairement voilà appui à démontrer c'est un classique petite nouveauté qui est sorti en mois de mai espion apprenti espion 008 apprenti espion clairement un manga que j'affectionne un auteur que j'affectionne un shun matsuena parce qu'il a fait kenichi le disciple ultime que j'ai adoré que je possédais dans mon ancienne collection l'un de mes mangas clairement de baston préféré et donc j'ai très hâte de lire ce 008 apprenti espion ça a l'air cool l'histoire a l'air cool en fait c'est eight le personnage qui est là eight qui entre dans une école d'espionnage puisqu'il a été recalé de tous les lycées où il voulait entrer de tous les lycées du pays en fait il a été reculé recalé pour aller dans un seul lycée qui restait à un lycée d'espion complètement barjot il va devoir apprendre à survivre parmi plein d'apprentis espions et devenir un espion aussi connaissant l'auteur je pense que ça va être à la fois barré à la fois très sérieux et très profond donc clairement j'ai hâte de commencer cette série je n'ai pas encore lu il est encore sous blister il est encore neuf mais clairement je pas tarder à le lire et à vous en parler bien évidemment sur la chaîne j'ai profité de la promo découverte des sky height survival les trois premiers tomes de sky height survival alors je sais peut-être que vous avez connu la série avec l'animé l'animé dégueulasse regardez pas l'animé ça sert à rien clairement j'en ai entendu beaucoup de bien takiro m'en a dit beaucoup de bien donc clairement sky height survival c'est dans la poche on va commencer la lecture de ces trois tomes je les ai pas encore lu j'ai pas eu le temps de lire voilà j'ai pas eu le temps de lire donc clairement on va lire ça et on va découvrir du coup sky height survival très prochainement peut-être que je vous en parlerai aussi sur la chaîne à voir on continue avec les achats neufs à france loisirs pour le coup tous les deux mois vous savez que je reçois les demons slayer de france loisirs et du coup le tome 5 et 6 voilà de demons slayer je ne les ai pas encore lu je ne les ai pas encore lu mais le tome 5 et 6 de demons slayer bon bah voilà ça va être une petite petite lecture petit à petit j'ai même pas encore commencé à lire demons slayer mais clairement faut que je m'y mette puisque apparemment l'arc du train de la finie est mille fois mieux en manga qu'en film j'ai pas encore vu le film donc on verra on va commencer la lecture tranquillement je pense allez on continue avec une série qui a été fortement appréciée que ce soit en animé mais maintenant en manga il s'agit tout simplement de hunter x hunter avec le tome 3 j'ai eu les deux premiers tomes dans le pack découverte aux éditions kana et du coup je me suis dit ça valait le coup peut-être de recommencer petit à petit hunter x hunter j'ai trouvé le tome 3 en neuf parce qu'en occasion c'est les mêmes prix voire plus cher que le 9 donc ça sert à rien de se prendre la tête donc clairement voilà je l'ai trouvé en neuf bon c'est l'occasion de pouvoir recommencer la lecture de hunter x hunter petit à petit voilà tranquillement je vais m'y remettre tranquillement quoi un autre tome 3 il s'agit de spy x family le troisième tome oui je sais le quatrième tome est sorti à pas longtemps je l'ai pas encore acheté du mois pas pour le mois de mai mais voilà le tome 3 de spy x family c'est une série que je lis dès que les tomes sortent j'essaye d'avoir les tomes à leur sortie pour le lire j'ai pas encore lu celui ci mais clairement j'adore cette série on en avait parlé sur la chaîne c'est l'une de mes séries actuelles préférées et j'ai hâte de lire ce petit tome 3 clairement une autre série que j'aime beaucoup en ce moment il s'agit de beastar avec le quatrième tome voilà j'ai décidé d'acheter le quatrième tome 9 aussi parce que d'occasion on les trouve pas trop donc voilà le quatrième tome de beastar 9 bon bah petit petit plaisir je trouve que c'est un très très bon manga un très bon animé aussi mais un très très bon manga surtout et puis voilà quoi je trouve que la jaquette est extrêmement belle avec ce petit legoshi brillant là clairement bonne petite pépite autre série incontournable pour lequel j'ai un peu de retard one punch man avec le 22e tome le tome 23 collector sort bientôt et je l'aurai des one mais là le 22e tome de one punch man bon clairement d'habitude je les lis très rapidement je l'ai pas encore lu clairement bon je vais m'empresser de le lire parce que c'est une série que j'adore donc voilà quoi one punch man c'est trop bien et on va finir avec une série d'occasion complète que j'ai acheté sur vintage j'ai fait rentrer une nouvelle série mais celle là les complètes une petite série courte que j'ai failli acheter à l'époque à la fnac j'avais lu le premier tome de 2010 2011 peut-être est clairement c'était un coup de foudre et je me suis dit cette série je la ferais rentrer dans un manga tech finalement mais j'ai pas acheté la série et j'ai revendu l'intégralité de ma manga tech du coup maintenant que je recommence une nouvelle manga tech et que je me fais plaise en m'achetant des mangas tous les mois j'ai trouvé cette série d'occasion en scrollant comme ça vite fait sur vintage je me suis dit c'est clair il me la faut il s'agit de miryu ito les sept tomes de miryu ito qu'est ce que c'est en fait c'est miryu qui est un exorciste un chasseur de fantômes il l'aide en fait les fantômes a passé l'au-delà et il se débarrasse des fantômes nuisibles dans son immeuble en fait c'est propriétaire d'un immeuble et en fait dans son immeuble c'est que des petits jeunes qui savent un petit peu voir les fantômes et tout ça et cohabiter avec eux c'est extrêmement cool j'ai lu que le premier tome à l'époque et donc j'ai des vagues souvenirs mais je sais que j'avais adoré on va lire la série complète on verra bien en tout cas je suis très content d'avoir fait rentrer cette série maintenant puisque à l'époque je devais la faire rentrer je n'ai jamais fait rentrer là je la trouve d'occasion en parfait état je suis plutôt content de la rentrer dans la collection actuelle ça fait extrêmement plaisir parce que je sens que je vais adorer cette série et voilà pour les achats du mois de mai ça 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 fait beaucoup ça fait beaucoup ouais je sais ça ça fait beaucoup mais voilà les achats du mois de de mai on va s'amuser on va s'amuser va falloir ranger tout ça mais ça tombe bien puisque je vous fais une vidéo pour samedi prochain comment je range mes mangas dans ma manga tech mon système de classement dans ma manga tech rendez vous samedi prochain 11 heures pour cette vidéo tant attendue voilà bref bon fin de l'achat du mois de mai voilà tous les mangas que j'ai acheté pour le mois de mai ça fait plaisir dans tous les cas nous on se retrouve demain matin 7h du matin pour le manga café news on va reprendre la semaine avec des news croustilles fondantes du moins je l'espère donc d'ici là prenez soin de vous et surtout passez une bonne journée c'était m'éric boujou les internautes